Les commerçants eux aussi se préparent, notamment à Paris. La préfecture a demandé à ceux des Champs-Elysées de baisser leur rideau. Dans le quartier de la Bastille, on se barricade en prévision d'un éventuel rassemblement. Reportage de Jean-Gabriel Bourgeois. Deux grandes plaques en métal viennent juste d'être installées sur les fenêtres de l'agence de la Banque de France. Tout autour de la place de la Bastille, beaucoup de restaurants vont fermer demain, comme celui que gère Florent. On va enlever tout ce qui est nos terrasses, nos pots de fleurs, on va barricader nos vitres. Ici, on en a beaucoup en plus, donc on va mettre des plaques de bois partout et on va fermer et on attendra que ça passe. La place de la Bastille est en ce moment en plein chantier. Des travaux de réaménagement et les services de la mairie de Paris ont commencé à retirer tout ce qui pourrait servir aux casseurs, comme l'explique Sandrine qui travaille dans un café. Tout ce qui est pavé, les barrières et tout ça, tout ce qui peut être utilisé comme arme, en fait. Ils ont enlevé ça ce matin. Je pense qu'ils ont anticipé les violences. Des violences qui inquiètent aussi les riverains, comme Maggie, cette New-Yorkaise est installée à Paris depuis 40 ans. Déjà notre quartier a trinqué un peu dans les manifs cette année. J'ai ma voiture garée sur le boulevard Beaumacher et j'aimerais pas l'avoir brûlée. Après 40 ans ici, je vois cette ville devenir comme une zone de guerre tous les samedis. C'est inacceptable. De l'autre côté de la place, l'Opéra Bastille a d'ores et déjà prévenu que les représentations du ballet Cendrillon, prévues demain, étaient annulées. Jean-Gabriel Bourgeois et la consigne de la police est bien d'installer des plaques en métal pour protéger les magasins et non pas en bois, car elles peuvent brûler.